mes soldats bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est dans un lieu absolument exceptionnel le dojo 5 le plus vieux dojo de paris et j'ai la chance et l'honneur d'être en présence de mika ilouze mika bonjour bonjour merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui on va parler évidemment de self-défense de protection de défense dans un milieu urbain potentiellement hostile je pense qu'on est avec une des meilleures personnes en france pour pouvoir le faire mika pour les gens qui ne connaîtraient pas encore est ce que tu peux te présenter alors je m'appelle michael ilouze je suis initialement un pratiquant d'arts martiaux depuis très très jeune j'ai un parcours martial qui a commencé à l'âge de 6 ans je suis passé par une unité des services spéciaux aussi en tant qu'instructeur spécialisé et aujourd'hui je bosse pour une société qui s'appelle chiron solutions entre autres dans laquelle je dispense des formations en tant que maître d'armes donc ça englobe tout un tas de on en a discuté déjà un petit peu tout un tas de choses donc ça va de l'apprentissage pour des professionnels du tir de tout ce qui se passe à main nue en fait pour voir un petit peu comment je représente la chose moi je travaille sur un l'idée de cinq cercles qui sont correspondent à des distances ok et chaque distance impose un outil pour l'utilisation quand il s'agit de se défendre ou d'attaquer éventuellement et le premier cercle par contre c'est nous donc ça correspond aussi à toutes les connaissances qu'on peut avoir qui peuvent faire de vous un meilleur protecteur pour soi même mais aussi un meilleur guerrier pour des gens dont c'est le métier du coup ça rend quelque chose de très très large ça va de conférence à faire des machines capture pour des jeux vidéo à donner des cours pour des unités étatiques voilà c'est très vaste tu es un véritable couteau suisse je suis un couteau suisse ouais des tours modernes bon nous revoici nous revoilà dans un cadre un peu différent pour la petite mise en situation de la journée donc on est dans un bar avec mika je sais même pas pourquoi c'est moi qui introduit ça parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver donc je passe la parole alors pas de panique l'idée ici c'est pas de faire un pas de faire une mise en situation d'agression genre de choses là l'idée en fait c'est juste de bas si on se remet un peu en situation d'essayer de voir ce qu'on peut faire quand on est dans un espace public et de mettre en place des petits réflexes globalement ça s'appelle faire son environnement et l'intérêt c'est que on va on va le discipliner un petit peu dans mon deuxième bouquin j'en parle pas mal c'est à dire je donne un drill par jour à faire ou un drill par semaine s'entraîner à le faire assez régulièrement et l'idée étant que à partir de ce drill là tu vas installer des mécanismes et tu vas augmenter on va dire ta faculté à gérer des situations je m'explique là tout de suite si je te dis combien de points de sortie on a d'ici sans regarder 2 3 ok ok su par lequel on est rentré et on en a un autre là bas donc tu peux même envisager qu'il ya un autre puisque souvent il ya un accès cuisine à l'arrière ok qui peut permettre de partir est ce que tu sais où sont les toilettes non mais en rentrant j'ai vu un escalier qui descend vers le bas donc ça doit être là bas ok ces choses là c'est intéressant à savoir si là je te vais te dire tu devais prendre un objet usuel alors ta femme a tout rangé mais les trucs qui auraient pu servir je prend un verre ou une bouteille il ya des couteaux mais c'est de la merde c'est une bonne question je sais pas je prendrais je pense que je prendrais la bouteille si on devait envisager quelqu'un qui viendrait taculer ici le plus accessible pour toi est ce que c'est quelque chose qui est près de lui on dit que la main doit être armée le plus vite possible c'est la bouteille ici peut-être que ça serait intéressant de prendre plutôt quelque chose qui est sur l'arrière parce que il aura pas la faculté de t'empêcher de prendre la bouteille par exemple l'idée en fait c'est toujours de voilà d'optimiser ce genre de choses donc ça veut dire que c'est pas en situation qu'on commence à réfléchir à ça ouais d'accord donc ça se fait assez quoi c'est assez tu as déjà scanné ça je sais à peu près mais automatiquement sans avoir à dépenser de charge mentale voilà c'est à dire que je fais déjà quand je vais dans un restaurant de manière générale je pour aller faire mon tour je vais aux toilettes c'est un bon prétexte pour aller se laver les mains de toute façon et comme ça je sais à peu près comment est aménagé l'endroit et ensuite bas en fonction de l'heure en fonction de l'endroit les risques potentiels si tu devais te réfugier derrière quelque chose à quel endroit tu pourrais aller c'est sensiblement souvent la même chose dans les bars te réfugier genre s'il ya des tirs ou quoi par exemple là on est quand même très exposé mais bon mais genre derrière le comptoir c'est le truc le plus soleil des planqués en fait voilà c'est tous posé ce genre de petites questions on fait la même chose quand on va à l'étranger même en france en vacances dans un hôtel on regarde où sont les sorties de secours ça mange pas de pain d'aller regarder le plan des vacs c'est marrant mais je le fais que dans des situations où j'ai l'impression qu'il peut y avoir une hostilité potentielle tu vois dans les pays je suis dans un hôtel genre cinq étoiles pour aller boire un verre avec un truc où je suis invité bêtement tu vois je me dis il va rien se passer personne va venir me mettre une mandat à la table ou rien alors que quand on est à l'étranger dans des pays qui craignent un peu et tout je suis toujours ultra vigilant alors c'est une bonne chose mais parce que l'environnement me pousse à tu sais tu sens dans la rue tu étais en colombie tu n'es pas pareil que quand tu es dans le 16e à paris quoi en fait la question c'est de savoir quel est le coût bénéfice de ça en fait c'est à dire que finalement ça me prend deux secondes de faire quelque chose que je ferai après ponctuellement en fonction de la nécessité du moment naturellement je rentre dans un endroit je fais mon environnement en fait l'environnement c'est toutes ces choses là alors après en fonction de ton métier en fonction de l'endroit où tu es tu vas l'ajuster un peu plus par exemple quand tu vas à l'étranger dans les pays dont tu parlais par exemple qu'est ce que tu as prévu comme moyen pour bloquer ta porte de l'intérieur en plus de ce que l'hôtel te fournit tu vois rien du tout tu peux par exemple prendre un caleporte un caleporte que tu achètes chez le roi merlin mais les petits trucs rouges là et que tu cales ça en fait il va perdre du temps faire du bruit et tu le sauras et ainsi de suite tu peux piquer une fourchette au bar et l'utiliser en la cassant en deux t'as jamais vu ça tu peux pas le faire là mais en gros tu prends les deux dents qui sont là tu les plies et tu prends ça tu le casses et en fait ce truc là va venir ici et tu vas mettre ça après en barrage entre les deux et du coup quand il va pousser la porte ça va bloquer la porte putain j'ai jamais vu faire ça tu fais ça systématiquement quand tu es dans des hôtels dans des zones hostiles pas forcément ça par contre je mets systématiquement un caleporte ou des trucs comme ça des trucs qui me permettent en fait d'augmenter ma sécurité parce que sans fermer à l'intérieur sur une porte à code ça peut fonctionner c'est marrant ça c'est très dans l'arsenal de trucs qui sont très simples qui peuvent devenir coût énergétique zéro si tu as l'habitude de les faire de façon automatique tout est là dessus et qui permettent de mettre des barrières qui sont significatives dans des tentatives d'agressions une procédure sûreté pour faire beaucoup d'audit dans le domaine elle se veut simple par essence dès que c'est compliqué c'est à dire que si tu dis à un mec tu vas me changer 15 fois d'itinéraire quand il se rappeler d'un truc et tout en fait c'est pas ça c'est qu'en fait il va le faire il faut que ce soit le plus simple possible pour que ça s'intègre dans un quotidien qui soit pour ainsi dire quasiment pas lisible par les autres pour pas que ce soit une contrainte pour eux aussi parce que qui t'identifie pas comme putain il est parano ou un truc comme ça tu arrives dans un resto tu rentres tu vas te laver les mains c'est normal et t'en profite pour faire un petit tour d'horizon ça te permet d'avoir des informations que tu aurais pas eu en temps normal tu vois si on parle de self souvent les gens sont obnubilés par la forme c'est à dire qu'est-ce qu'on pratique comment on le pratique tout ça et ça m'a semblé important depuis un petit moment maintenant à chaque fois que j'interviens de préciser aux gens que la forme n'est pas très très importante puisque le fond est beaucoup plus important alors ça c'est valable dans plein de disciplines mais d'autant plus dans la self puisque en fait ça implique que finalement il n'y a pas de prêt-à-porter technique pour des situations si le mec te fait ça tu fais quoi et si le mec te fait ça tu fais quoi en fait plein de disciplines se valent pour ça qui va être important en grande partie c'est de pas se mentir sur ce qu'on est en mesure de faire donc un type de 50 kg il va avoir beaucoup de mal à gérer un type de 100 120 kg donc qu'est ce que cette personne là peut faire objectivement donc se poser les bonnes questions sur ça si il est amené à se défendre il va devoir tricher et pour tricher il va falloir soit qu'il utilise des orthèses des outils soit qu'il ait un mental beaucoup plus aguerri ce qu'en fait à ce moment là ça change encore un peu les choses le deuxième cas de figure c'est si cette personne là est dans un contexte où je me fais agresser comment je peux rééquilibrer les forces voilà donc c'est ça la self-défense donc ça c'est une première chose et ensuite il ya autre chose c'est tout ce qui va se passer avant il ya la salle défense qui est moi j'appelle ça l'entonnoir la fin de l'entonnoir mais ce qui est le plus important c'est la sécu perso au sens large mon associé avec qui on a récupéré ce dojo guillaume morel est très spécialisé aussi là dedans c'est qu'est ce que je peux faire au quotidien à permettre à dégénère voilà pour pas me retrouver dans ces situations là en fait il ya systématiquement un caractère victimologique je ne me suis pas retrouvé dans cette situation par hasard donc ça c'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes parce qu'ils disent mais je suis pas responsable parfois c'est des leviers qui sont de l'ordre de paterne donc c'est très psychologique et à ce niveau là effectivement la personne n'a pas la main dessus mais après c'est parfois c'est des leviers qui sont juste liés à des comportements au sens large et une insouciance parfois ou une inconscience qui fait que la personne va se mettre prendre des risques inutilement et techniquement dans une société comme la nôtre on devrait quasiment jamais se retrouver dans une situation de confrontation physique si ce n'est pour sauver sa vie mais pour une embrouille au volant tu vois et du coup bah c'est important que les personnes comprennent aussi je ne suis pas un combattant je l'objectif ça n'est pas de devenir un combattant pour apprendre à me défendre et c'est d'être capable de faire face et pour faire face il existe des choses mais il faut que ce soit à la mesure de ce qu'on est enfin à la mesure de ce qu'on peut faire tu regardes les comportements des gens comment ils sont est ce qu'ils sont bruyants est ce qu'ils sont insouciants des autres autour voire mal élevé ça veut dire que c'est des personnes qui peut-être on va dire que risque de monter vite dans les tours facilement tu peux te retrouver à la confronto sien avec des gens comme ça comment il parle au serveur qu'est ce qui te donne l'impression que c'est des personnes qui pourraient être un combattant tu peux regarder leur visage ses oreilles tu as vu un lutteur l'état de ses mains je fais une vidéo avec baki où il me disait moi je regarde jamais la carrure ou les muscles ou quoi du mec mais je regarde juste ses arcades son nez ses phalanges et terminé alors c'est important mais la carrure aussi elle est importante c'est à dire quelqu'un qui va être physique ça veut pas dire que ce sera un grand courageux ou un grand nerveux ou un mec dangereux mais c'est un critère dont il faut aussi tenir compte là par exemple on est dans cet espace là tu évalues à combien de mouvements à peu près pour sortir de cet espace le plus rapidement possible tu vois c'est compliqué parce que le passage est ici ça dépend de la menace d'où ça vient si c'est un truc une bagnole qui pète là ou si c'est deux mecs qui rentrent ici exactement donc en fait souvent c'est des exercices où tu vas essayer de te mettre dans une position qui te permet de favoriser ça moi je sais que je peux passer par là plus facilement que toi toi tu es vite bloqué quand tu es en voiture la façon dont tu choisis ta place dans un resto aussi ça dépend de ça genre si tu as le choix entre deux tables t'orientes en fonction de j'orientais jamais en fonction du confort non en fonction de la la vision sur le périphérique sur ce qui sort là tu es bien mieux placé que moi qui suis dos à la moitié de la salle avec des personnes que je sais faire la même chose que moi oui et donc là il y a une complémentarité mais tu vois en me mettant ici je sais que je peux quand même voir ici parce que c'est assez assez il ya un bon reflet ça fait un peu mytho entre parenthèses mais en fait quand tu discutes avec un mec un peu aguerri il le mentalise pas comme ça c'est à dire que c'est pas marqué noir sur blanc sur le papier mais en fait si tu poses des questions ça se fait automatiquement en fait tout ça c'est des petites infos qui vont te permettre d'améliorer en cas de pépins la manière que tu auras de réagir anticiper une sortie ce n'est pas un non sens c'est un truc qui est très connu dans le milieu de la sécu perso c'est ce qu'on appelle le code couleur de cooper ok donc ils donnent ils donnent différentes couleurs qui sont un moyen de définir dans quel état de vigilance tu devrais être code vert code jaune comme orange et code rouge ok vert détendu inattentif jaune détendu inattentif orange menace supposé ou quelque chose attire mon attention rouge avéré la pire des choses qui puisse t'arriver c'est un truc qui n'était pas dans le code couleur à la base qu'on appelle le code noir qui est de passer du vert au rouge parce que je rappelle que dans les facteurs de gestion du stress on a dit la soude de temps disponible pour la réaction ça en fait partie donc tu vas essayer d'optimiser aussi cette partie là et pour l'optimiser une des meilleures choses à faire c'est à dire que normalement dans la vie de tous les jours tu es chez toi tu es en vert tu sors de chez toi tu es en jaune tu rentres chez toi le soir tu es en vert temps en temps il y a un truc qui attire dans l'attention tu passes en orange tu vas affirmer cette information là après tu repasses en jaune et tu rentres chez toi en rouge il existe parfois dans la vie de tous les jours de tout homme à un moment donné où on passe au rouge on est une confrontation une agression ça devrait pas arriver tous les jours mais la plupart du temps en fait tu dois toujours être juste à l'échelon en dessous et ça ça s'exerce par ça une bonne vigilance donc une bonne reconnaissance de ton environnement une bonne lecture de ton environnement elle passe par trois éléments fondamentaux le premier c'est que tu dois être conscient c'est hyper important c'est à dire que l'élément fondamental c'est j'ai conscience de mon exposition je ne suis pas dans le déni de mon environnement conscience que bogota c'est pas paris paris c'est pas bogota mais c'est des niveaux de vigilance quand même qui se ballent sur certains aspects l'intérêt de comprendre ça c'est que la sécu perso qui n'est pas la seule défense c'est juste du bon sens bon sens qu'on a un peu perdu parce que les gens comme je te disais vivent soit dans le déni parce qu'ils n'ont pas envie parce que c'est inconfortable mais en même temps on peut pas leur en vouloir parce qu'on les a déshabitué de ça le fait que systématiquement on estime que tout ce qui gère la confrontation à la violence on la sous traite à des spécialistes policiers gendarmes militaires du coup nous on se sent plus concernés en se disant normalement tout roule et on rêve de ça d'un monde comme ça mais c'est pas comme ça en fait tu es capable quand tu vois des gens de savoir si potentiellement ils ont le profil à se faire agresser emmerder alors qu'est ce que tu définis comme prédateur pas prédateur ok tu vois tu sais ce qui caractérise les prédateurs dans le règne animal leur régime alimentaire non même pas donne moi une caractéristiques physiques je dirais gros alors une agression la caractéristique physique chez les prédateurs sur tout le règne animal la vitesse les yeux devant les yeux devant alors je parle pour les animaux terriens et tu regarderas les autres ont les yeux sur le côté d'accord donc c'est un aménagement évolutif qui a été fait parce que la fonction du prédateur c'est d'aller là et les autres c'est d'observer autour et tout le jeu consiste à ne jamais être sélectionné par le prédateur d'ailleurs si tu regardes bien le prédateur quand il est décelé ouais même pendant sa phase d'approche donc il a déjà fait son repérage il a identifié que c'est une victime potentielle s'il est repéré le jeu n'en vaudra pas la chandelle et ça c'est le fonctionnement du prédateur c'est à dire minimum de risque maximum d'efficacité ce que je veux dire par là c'est que l'être humain est un prédateur de manière générale parfois il est inhibé parce que la vie le hasard la nécessité les choses qu'il a rencontré dans son existence l'ont inhibé et à l'inverse à la fois parfois il est désinhibé un jeune qui vit en amérique du sud ou en afrique de l'ouest va pas avoir les mêmes inhibitions que un petit parisien qui a grandi dans un quartier bobo et qui est détente ok mais c'est les mêmes il n'y a pas de différence ni physiologique du corps c'est vraiment deux êtres humains complètement identiques la seule différence c'est ça donc du coup tout le monde a ce potentiel là un prédateur c'est pas forcément quelqu'un de méchant parce que là on rentre dans la violence la violence quand on demande aux gens de définir ce qu'est la violence ils te diront systématiquement des choses péjoratives il y a des mauvaises intentions voilà la violence c'est la violence c'est concrètement exercer une contrainte entre quelqu'un ou quelque chose de manière forte et violente c'est une contrainte mais un tsunami c'est violent c'est pas méchant pour autant sur la couverture de ton livre il y a savoir-faire vouloir faire pouvoir faire ben c'est ça savoir-faire c'est la technique donc une fois que tu as la technique c'est bien mais elle est sortie du contexte ok pouvoir faire tu commences à la confronter à un élément qui est phare même dans l'exercice incertitude opposition parce qu'en fait là il y a des vecteurs extérieurs qui vont modifier ce que tu pensais savoir de la technique je te ferai une comparaison après et vouloir faire ça c'est la vraie vie et en fait le problème c'est que tu ne le sauras qu'à ce moment-là alors tu peux optimiser tes chances d'y arriver ce sera jamais exactement comme tu l'attendais parfois même tu t'en souviendras que vaguement va sortir quelque chose d'assez voilà ça aura marché mais tu t'es dit putain je me suis entraîné toute ma vie à mettre des high kicks j'ai même pas pensé à en mettre un quoi finalement j'ai mis une énorme patate de forain je me suis cassé la main ça a marché bon voilà et puis là tu dis bon je me suis cassé la main qu'est ce que tu retires de ça un retour d'expérience ce retour d'expérience doit normalement modifier ta perception alors soit il va t'inhiber à jamais en disant putain plus jamais je vais me retrouver dans une situation comme ça la violence oh là là mon dieu soit tu reprends conscience un petit peu en te disant bah tu vois j'étais pas prêt je pense que comme moi vous avez appris dans cette vidéo plein de trucs absolument passionnant Mika merci beaucoup c'était génial je repars avec le deuxième bouquin de Mika riposté que je vais feuilleter avec extrême attention évidemment j'ai appris beaucoup plus de trucs au contact de Mika que ce que vous avez vu dans cette vidéo parce qu'on a papoté pendant deux heures en off donc si vous voulez revoir Mikaël sur la chaîne pour qu'éventuellement on passe à un truc un peu plus pratique de la mise en situation des techniques de combat etc dites nous ça en commentaire juste en dessous de la vidéo si vous voulez pouvoir bénéficier des enseignements de Mika c'est omakabi c'est ça enseigne le penchak silat et sinon si vous êtes à côté du dojo 5 le plus vieux dojo de paris venez faire un tour ici karaté on a dit boxe boxe jujitsu brésilien mma voilà on a beaucoup de choses jet kundo et de toute façon même si moi je n'enseigne pas directement ici j'ai mes meilleurs assistants qui donnent des cours de silat ici à partir de la rentrée génial trop cool on va balancer ton instagram qui est juste ici si les gens veulent te contacter ou suivre ton travail qui est passionnant les soldats merci d'avoir suivi cette vidéo c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous fournir des hôtes d'une telle qualité qui vous apprennent des trucs aussi passionnant que ce qu'on a vu aujourd'hui je retrouve dans une prochaine vidéo et vous savez exactement comment avec le soir bye